Dans le défi du mois précédent, je vous proposais de faire de la peinture d'observation, donc d'observer ce qu'il y a autour de vous, de le peindre, et d'essayer de le représenter au mieux. C'est un exercice que je continue à faire de mon côté, d'ailleurs je vous montrerai de nouvelles peintures bientôt, et je vais aussi commenter celles que vous m'avez envoyées. Et pour le mois de mars, je vous propose le même type de défi, mais cette fois-ci lié à l'imagination. Par exemple, à côté de moi j'ai ça, un torchon. Dans le défi précédent, il aurait fallu le peindre et retrouver exactement le même type de lumière, retrouver le tissu, la texture, alors que cette fois il suffit de le lâcher par terre, de regarder l'objet et d'imaginer ce qu'on voit dans les plis de la texture par exemple. Vous connaissez peut-être déjà le principe de la pareidolie, c'est-à-dire de voir des visages notamment dans les formes qui nous entourent, que ce soit dans les objets, dans les tâches, dans les fissures, dans les nuages. Vous avez certainement déjà tous vu un visage dans une prise électrique, ou un personnage dans un nuage. Donc pour ce défi, observez autour de vous, regardez absolument tout ce qui ne ressemble à rien d'habitude, les textures, le crépit, votre tapisserie, votre carrelage, les murs de votre maison, de la terre, de la neige, des feuilles les unes sur les autres. C'est en regardant tout ça que vous allez voir des scènes apparaître, que vous allez stimuler votre créativité, votre imagination, il y aura certainement des images qui vont vous venir, qui ne vous seraient certainement pas venues à l'esprit d'une autre façon. Pour ce défi, ça ne change pas d'habitude, vous avez jusqu'au 31 mars pour m'envoyer quelque chose, et ce quelque chose, vous me l'envoyez via un lien qui mène à votre Facebook, à votre Twitter, bref, à votre image d'une façon ou d'une autre, qui est mis dans les commentaires de cette vidéo particulièrement, donc cette vidéo annonce. A la fin du mois, je récupérerai tout ça, et je ferai une vidéo bilan en montrant vos créations. Je précise que le sujet est libre, la technique est libre, laissez-vous aller. Et comme pour le défi précédent, envoyez en même temps une image de ce qui vous a inspiré, donc de la forme qui vous a donné l'idée de votre image, de la même façon, dans les commentaires de la vidéo, avec votre lien. Je finirai cette vidéo sur une citation de Léonard de Vinci. Ne méprise pas mon opinion lorsque je te rappelle que ce n'est pas difficile pour toi de t'arrêter parfois, et de regarder les taches sur les murs, les cendres d'un feu, les nuages, la boue, et tout autre lieu similaire dans lesquels, si tu y prêtes attention, tu pourrais trouver des idées merveilleuses. Léonard de Vinci